salut les gens c'est tardarine on se retrouve aujourd'hui pour la rediffusion de la troisième partie de notre précédent live twitch sur city the skyline je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage à très bientôt pour la suite pour l'instant je vais rester comme ça je referai peut-être éventuellement les réglages pour le prochain live parce que si je manipule au bs en même temps que j'essaie de vous streamer le jeu pourrait avoir des surprises et pas des bonnes si vous voulez mon humble avis si on regarde un peu le zoning on a quelques petits commerces ici quelques petits commerces là à tac 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 est ce qu'il ya quelque chose que j'aurais oublié je pense que j'ai oublié de m ouais il nous faut hop là il nous faut ça on a les pompiers ouais on a la police ouais d'ailleurs les pompiers c'est pas ouf ouf ça je vais rajouter un autre de l'autre côté et un autre à ce niveau là 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 ça on aurait une bonne couverture on regarde toujours plein dessous c'est parfait conclusion on va refaire encore de la zone parce que je vois qu'on a besoin de plus d'habitants encore donc bah vas-y hein on va en faire hop on va faire un grand parc que je pense s'il veut bien me laisser faire hop voilà ici on va leur mettre aussi un petit truc comme ça les pompiers pas besoin la police pas besoin l'éducation va y en avoir besoin mais ici j'aimerais bien mettre une église hop juste à côté on va aller remettre également une école et combien faire un petit terrain de jeu pour les gamins un petit parc ça passe pas ça ça passe et oui voilà il veut la mettre de ce côté là mais pas de l'autre bien ici bon bah c'est pas grave on va le mettre ici euh que du primaire collège euh il n'y a pas de tch 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 alors il y a du primaire et du collège il n'y a pas de lycée il n'y a que de l'université après modèle américain et euh j'ai pas envie pour l'instant de maître d'université pour la simple et bonne raison que ça nous ferait des personnes beaucoup trop instruites par rapport au niveau des emplois que l'on propose dans la ville tout simplement j'ai bien envie de rajouter une autre petite chose ici genre une place on a quoi place avec table de pique nique hop on va mettre ça là hop là et ici on va remettre encore des commerces de proximité allez on devrait pouvoir passer à douze mille habitants alors ça me dit qu'il y a encore des trucs qui manquent d'eau oui là bien et bah ça avance plutôt pas mal brodaf qui nous dit c'est suffisant pour que les habitants sachent pour qui voter eh oui et puis ils ont plutôt intérêt à bien voter hein parce que sinon on va voir ce qui se passe alors là on va faire comme tout à l'heure on va rajouter des arbres et ici on rajoutait aussi un peu alors où est-ce que je vais trouver ça est-ce que c'est là dedans ? non où est-ce qu'ils sont cachés ? je suis sûr que normalement on a d'autres types de verdure qu'on peut positionner j'ai pas l'impression qu'avec le thème qu'on a on puisse faire les parterres c'est dommage ça se fait des buissons mais c'est pas des buissons que je veux ah c'est ça haute végétation non parce que c'est la base végétation voilà base végétation c'est pas visible histoire de cacher un peu la misère du sol c'est quand même pas très beau là dessous ou alors ce que je peux faire c'est prendre une surface trottoir, gravier, endommager, champ, découper ouais ça va pas trop ça non plus je crois que je télécharge des textures c'est bien beau de construire sur des zones où il y a du pétrole en dessous mais ça n'a pas forcément un effet mirobolant au niveau de la vision ça c'est quoi ? c'est un terrain de basket ? non c'est un cours de tennis est-ce que je leur fais un cours de tennis ici ? j'ai pas trop envie là on a une île de pêche là ce serait plus intéressant et c'est loin du rivage est-ce que je pourrais pas raboter un peu ce truc là ? c'est bien Je vais faire une petite falaise ici. Et là, on pourrait commencer à positionner une petite île de pêche qui se passe déjà occupée. C'est bien ma veine. Alors, est-ce que ça aura accès à la route ? J'ai l'impression que oui, mais le positionnement il n'est pas fifou ! Conclusion, il va falloir revoir un petit peu ce qu'on se disait. C'est un petit peu. Je vais réduire la taille de la brosse, on va la mettre au minimum, qu'il ne soit pas... Oups, un poing sous-sol... Allez, vas-y, viens ! Voilà ! Maintenant, lui, on le déplace. Voilà ! Ça fait un peu bizarre, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel est le but ? De faire quelque chose d'esthétique, tout simplement, qui me plaise, qui montre qu'on n'a pas forcément des problèmes de trafic malgré qu'on est sur une carte gigantesque, ce genre de choses. Rien d'extraordinaire, mais passionnant malgré tout. Ça, c'est trop haut, ça ne peut pas être mis sur le haut d'une colline. Que ce soit vraiment au bord du rivage. Au niveau d'une colline comme ça, je ne peux pas faire ça. Merci pour le flow, David Astérix. C'est vrai qu'il me demande comment on fait pour aller sur la plateforme sur l'eau. Et tu sais quoi ? J'en ai absolument aucune idée. Probablement en bateau. Mais c'est pour ça que je ne suis pas convaincu par ce que je viens de faire. J'aurais bien aimé avoir un petit panorama. C'est quoi, je vais le supprimer ? J'aime pas. Je ne trouve pas ça pratique, mais je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Un phare. Un phare. C'est un phare ou un lighthouse ? Oui, mais c'est un méditerranéen, ça ne m'intéresse pas. Bim ! Un petit phare. Et en remettant un petit peu de terre juste sur le niveau du promontoire. Là, on cache un peu la misère. Hop. Voilà. Et on va essayer de mettre un petit peu de verdure autour. Hop là. Ça me semble pas mal ça. Et quelques petits bancs aussi, ça serait top. Hop. Find it. Alors. Bon. Des petits bancs de qualité. Alors, on va en CTRL Z, CTRL Z. On va essayer de les mettre plus près du trottoir. Ça me semble pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette déco ? Avec le phare juste au bout. Ça me semble pas mal. Moi aussi j'aime bien ce petit phare. Allez, je vais rajouter encore un peu de verdure. Ça fera pas de mal. Voilà. Là aussi. Voilà. Pour tout ça, je l'entraîne. Alors, techniquement, il y a un phare ici, mais il y en a aussi un autre de l'autre côté. Donc, on n'est pas perdu, perdu, perdu. Ici. Qu'est-ce qu'on va leur mettre ici ? Justement, est-ce qu'ici ? Ouais non, ça reste quand même trop loin. Et est-ce que là, du coup, cet endroit-là, ça passerait mieux. Ah, là, ça me semble plutôt mieux. Ça reste encore un peu haut. Non, c'est pas bien. Ça reste toujours pas bien. Tant pis. On ne mettra pas de trucs de pêche à cet endroit-là. Je vais faire mon deuil. Allez. On en remet encore un coup. Et on va rajouter des arbres. Petit plus. J'ai envie de rajouter encore de la végétation basse. Merci pour le follow, Neo. Ça manque d'installations sportives. Alors, oui, je suis d'accord. Mais comme on est sur un début de ville et qu'on n'est pas sur quelque chose de très citadin, j'ai pas encore envie de faire des installations sportives. Mais ça va venir. Je le ferai notamment à partir du moment où je commencerai à installer des collèges. Il y a de l'eau de ce côté... Alors, attends. Sports à fatigue. Il y a de l'eau de ce côté-là de la voie ferrée ? Point d'interrogation. Alors, de quoi est-ce que tu parles, Falceag ? Canalisation. Ouais. Yes, grosse ville ! Ce qui veut dire que maintenant on a accès au crématorium. Voilà. Donc on a atteint tous mes objectifs de la soirée. Si ça, c'est pas beau... Vos streamers ont du talent. Moi, je vous le dis. Conclusion. Un petit crématorium ici. Un petit crématorium ici. Ensuite, un crématorium... Je vais le mettre là. Là. Je vais en mettre un autre. Toc, 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 toc. Euh... Je vais enlever une baraque. Là. Je vais en mettre un aussi dans la zone industrielle. Comme ça, on sera tranquille aussi là-dessus. Ensuite, on va en mettre un dans les parages. Parce que sûr et certain, il y a des gens qui sont morts ici. Parce que ça reste une zone industrielle. Donc la mort est partout. Voilà. Et on va pouvoir aussi en mettre dans notre petit village. Un de ce côté. Et... Tac, tac. Un de ce côté. Et... Yes ! Voilà. Alors on a une meilleure couverture. Bonne nuit hors-margent. À mardi prochain. bien 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 ça avance avance je vais quand même boiser davantage hop là petite fin de soirée sous le signe de la plantation de nouveaux arbres ça me semble être une bonne idée un peu de reforestation ça fait jamais de mal voilà tu fais pousser tes arbres à thunes exactement c'est ça i'm so french bien et bah c'est pas mal tout ça moi je vous le dis on a encore deux zones avec des landfills full décidément bah non il est qu'à 26% c'est le seul landfills que j'ai je ne comprends pas pourquoi me mettez vous cela là on a un peu plus de trafic là c'est à par contre c'est redevenu complètement chargé ici donc ceci n'est pas suffisamment efficace il va falloir utiliser l'astuce un jeu de mots comme on les aime j'ai fait un jeu de mots je me rappelle même pas je pense que c'est la fatigue qui commence à m'attaquer tac 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 donc là visiblement le train n'est pas suffisamment utilisé ça reste correct 1 je vous le dis mais ça pourrait être mieux du coup est ce qu'il serait pas temps de changer ici les changeurs pour faire quelque chose d'un peu mieux le problème c'est que j'ai plus l'espace ici et que j'aurais pas la place de faire un rond-point plus bas ou alors il faudrait que je me prévois une deuxième sortie spécifique à la zone industrielle à mon avis ça me semblerait être un bon plan aussi qui est de l'autre côté donc il faudrait un pont par là vous savez quoi je vais réfléchir à ça d'ici au live de la semaine prochaine et je verrai ce que je vais pouvoir faire de tout ça s'il y a quelque chose qui va me satisfaire ouais les trains de cargo sont pas totalement rempli quand ils arrivent ici celui d'hamsow french je pense falsiac que mon cerveau est complètement embrumé et que je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire c'est pas faux ouais c'est ça la botte secrète la botte secrète bien donc conclusion on est arrivé à notre palier des 14000 donc on a débloqué les crématorium donc objectif numéro un de la soirée réussi et deuxième chose on a fait passer notre zone forestière au niveau 5 et on est plutôt satisfait de cette petite performance ce qui veut dire que je vais bientôt je pense au prochain live je positionnerai les derniers éléments pour avoir vraiment une zone industrielle qui claque bien pour l'instant on fait que de l'export on a sur plus de 16 tonnes de bois donc c'est pas trop dégueu on est pas mal ici c'est pas trop trop rempli ça peut encore le faire là on est équilibré là aussi oh là je pense qu'on devrait peut-être pouvoir ajouter oui devrait pouvoir ajouter des éléments on est pas mal on est pas mal et notre petit village à flanc de collines commence à avoir presque fier allure j'ai pas mis de guerre sur ma zone forestière c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça oui mais on verra ça la prochaine fois pour l'instant on va s'arrêter ici je pense qu'on a fait on a fait tout ce que tout ce que je voulais j'ai même fait une petite petite sortie d'autoroute supplémentaire pour avoir un deuxième accès à sur notre sur notre village qui à mon avis n'est pas du tout inutile on n'a pas beaucoup beaucoup de trafic mais on en a un petit peu aussi je sais ce que j'ai pas fait ici hop on va faire ça tout de suite avant que je ne l'oublie direction les autoroutes on va prendre de la deux voies autoroute c'est un souci avec barrière acoustique alors c'est pas celle là que je veux voilà c'est celle ci que je veux et là vous me direz mais pourquoi fais tu ça c'est une question de mathématiques trois voies d'entrée trois voies de sortie trois voies d'entrée trois voies de sortie voilà comme ça c'est fait les mathématiques sont respectées et la prochaine fois je vous montrerai comment on peut remettre tout ça d'équerre en utilisant le mode qui se nomme node controller pour l'instant on va s'arrêter là pour ce soir j'espère que ce live vous aura plu on se retrouve sur youtube pour les rediffusions qui ont lieu le vendredi le dimanche et le mardi d'ici là portez vous bien ciao ciao et voici qui conclut la rediffusion d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve très prochainement avec la prochaine partie et mardi prochain directement en live sur twitch à bientôt tout le monde bon 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 Abonnez-vous !